Salut, c'est Greg, bienvenue sur Lifestylers pour un nouveau coaching live. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de coaching live comme ça. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec mon invité exceptionnel, c'est comment retravailler un nouveau site, ou repartir à partir d'un projet qui n'était pas forcément hyper efficace en termes de résultats, à partir de quelque chose qu'on a vraiment au fond des tripes, quelque chose qui nous passionne, et transformer ça en projet web vraiment à potentiel, de rentabilité et aussi d'épanouissement pour soi. Et là, en l'occurrence, vous allez voir avec Fabien, qui est avec moi aujourd'hui, on est sur le développement personnel et le truc, ça va aussi d'éviter de faire le 753 millième, je ne sais pas combien, 267, etc. J'avais noté les chiffres avant. Mais voilà, que vous n'ayez pas un site qui soit le même que tout le monde, qui est vu 150 fois, mais qui fait qu'au bout du compte, on ne va jamais acheter chez vous, on ne va jamais aller très très loin, même si on trouve le contenu sympa, parce qu'il n'y a pas de spécialisation, il n'y a pas un angle, il n'y a pas un truc qui accroche et qui fait que ça donne envie aux gens d'aller plus loin. Donc on va voir ça avec Fabien. Fabien, salut déjà ! Salut Greg, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir, j'espère que tu as prêté le café. Et puis, dis-moi-en un petit peu plus, dis-nous en plus sur ce que tu as fait ces derniers mois. Donc tu as lancé un projet autour d'un truc qui te tient pas mal à cœur. Tu n'as pas eu les résultats espérés quand tu as fait ton lancement, en fait. Alors voilà, j'ai suivi un programme qui m'a amené à faire une sorte de lancement orchestré, si on peut dire ce terme-là. On va juste préciser que ce n'est pas le programme du même nom, quand même. Non, non, non. Voilà. Mais un lancement, on va dire, avec des vidéos de lancement et tout ça, jusqu'à la vidéo de vente. Et du coup, je n'ai pas de blog, je n'ai rien du tout. Et j'ai juste récolté une liste en faisant un sondage, alors pas un quiz, un sondage, sur le thème de l'hypersensibilité, ce qui est resté un thème a priori un peu trop vaste parce que ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai eu quand même des commentaires, il y a plein de gens qui m'ont remercié parce qu'ils se sont découverts cette hypersensibilité. Mais en même temps, je pense que le message n'était pas clair du tout. D'accord. Et qu'il n'est toujours pas clair. Ok. Après, voilà, ça a été une belle expérience. J'avais commencé à faire mon produit. J'étais prêt à les accueillir, tout ça, sauf que, bon, ben voilà, il y a eu une vente que j'ai dû rembourser. Et derrière, j'ai laissé tomber parce que ça a été six mois de boulot à fond pour rien du tout. Enfin, pour rien du tout. Du moins, il n'y avait pas de chiffres concrets, quoi. Et je ne pouvais pas m'éclater à donner mon contenu à mes clients parce qu'ils n'arrivaient pas. Donc là, aujourd'hui, je me pose des questions sur comment je pourrais partir sur ce sujet et le développer pour en faire quelque chose de moins rentable. Donc vraiment, rester sur le domaine de l'hypersensibilité, en fait. Voilà, l'hypersensibilité, parce que des perso, effectivement, tout le monde en parle. Ces personnes hypersensibles, souvent, elles se cachent, elles n'osent pas en parler ou alors, elles cherchent des solutions et il n'y a pas grand monde sur le marché qui en parle. Et il y a encore moins des formations ou du moins des coachings adaptés, quoi. Parce que moi, je suis coach de formation et ça me tient effectivement à cœur de pouvoir m'adresser à eux et les accompagner. Bon, déjà, clairement, je pense que c'est assez évident, mais une grosse partie des gens qui sont éprospécibles, en fait, ne savent même pas qu'ils font partie de cette catégorie-là. La plupart, non. Ils ne savent pas. Et toi, ton sondage, c'était autour de ça, justement, non ? Pardon ? Le sondage que tu avais lancé, c'était justement autour de ça pour qu'ils prennent conscience du problème, en fait. C'était ça, non ? Mon sondage, l'idée, c'était... J'avais titré ça. Je ne me suis servi que de Facebook. L'idée, c'était... Je lui avais posé la question « Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? » J'avais fait une image avec la question dessus. D'accord. Et du coup, j'ai quand même attiré 380 personnes qui ont participé au sondage. Et derrière, j'ai fait une interprétation du sondage en vidéo avec une mindmap et tout ça. D'accord. Et du coup, tu as un petit peu sondé ces gens-là pour savoir quels étaient leurs problèmes, quelles étaient les choses qu'ils voulaient obtenir dans la vie. Comment tu as travaillé à partir de ce premier sondage qui t'a amené des inscrits ? Alors là, c'est pareil. J'avais fait un sondage avec une première partie de questions fermées que j'avais récoltées dans des livres sur le sujet, vraiment très ciblées sur cette problématique pour voir déjà si ça résonnait avec eux ou pas. Et après, une série de questions ouvertes concernant leurs peurs, leurs besoins et leurs aspirations. D'accord. Donc, j'ai déjà une bonne base alors que je n'ai pas décortiqué parce qu'à la fin de ces 6 mois, j'ai fait une espèce de burn-out où j'ai tout lâché parce que je n'en pouvais plus. Ouais. Parce que j'ai tout fait tout seul et c'était massif. Ouais, trop trop tôt. Du coup, j'ai été un peu dégoûté du truc. J'avais laissé de côté. Puis finalement, tu vois, ça me rappelle aujourd'hui. j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. D'accord. Donc, j'ai de la matière. Si je veux décortiquer, j'ai de quoi faire. Ça demande beaucoup de boulot. OK. C'est quoi les problèmes que c'est contre ces gens qui sont hypersensibles ? Enfin, catégorisés comme tels ? Enfin, voilà. Leur problématique, la plupart du temps, c'est qu'ils se sentent différents, pas comme les autres, incompris, sur la base. Ouais. Donc, parfois, ils peuvent être très timides, pas tous. Ils peuvent très mal le vivre. Alors ça, c'est... Voilà. Les problèmes, c'est souvent quand ils vivent mal cette hypersensibilité. Parce qu'après, il y a aussi des gens durant leur enfance qui ont été accompagnés avec ça et pour qui ça va très bien. Donc moi, je m'adresse aux gens qui n'ont pas encore eu ce déclic de, ben oui, je suis différent. Et oui, ça, ça peut être une force plutôt que quelque chose qui me détruit, quoi. Qui me fait souffrir. Ouais, ouais, carrément. Et leur apporter des choses. Et après, moi, je vais les amener vers... Alors, je vais essayer de parler en dev perso sans paraître trop perché, mais une certaine paix intérieure et qui puisse s'adapter dans ce monde qui n'est pas forcément adapté aux personnes hypersensibles. Je pourrais rentrer dans le détail, mais j'ai parlé de trop... Ouais, ouais. Je ne sais pas ce que tu... Voilà. Ok. Apparemment, les hypersensibles, ça représenterait 20% de la population selon certaines études qui ont été faites. Bah, il paraît que j'en suis un. Ben, bienvenu. Mais j'ai jamais vérifié. Enfin, c'était un tout-bib qui m'avait dit ça quand j'étais gamin ou qui avait dû le dire à ma mère, qui a dû me le répéter et je l'avais vaguement oublié jusqu'à ce qu'on en reparle tout à l'heure, je t'avoue. Mais bon. Oui, c'est ça. Ça représenterait 20% et les 83%, c'est ces gens-là qui ont créé la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, forcément, il faut de les 20% que vous connaissez. Ça colle pas. Les salauds. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Le truc, là, finalement, c'est que... Enfin, la façon dont tu me présentes les choses, j'ai l'impression que finalement, tous les problèmes que ces personnes-là ont, c'est une cible qui est très claire, finalement. Sauf que c'est pas forcément clair pour eux qui sont dans la cible. Donc là, ça peut être super intéressant d'avoir du contenu et même des incentives à l'inscription qui les éduquent et voire même qui les interpellent. Toi, t'avais fait un sondage sur qu'est-ce qu'est l'hypersensibilité. Moi, ce que je ferais, c'est carrément une pub Facebook qui soit un test. Ça, c'est un super moyen de transformer un maximum de gens en inscrit à ta mailing list pour ce projet-là. D'une part, c'est... Voilà, c'est... Êtes-vous... Êtes-vous hypersensibles ? Faites le test pour le vérifier, par exemple, ou pour le découvrir. Et donc, tu vas avoir une série de questions. Alors forcément, il faut que tu te bases sur des choses scientifiques, mais comme tu disais, t'as de voir bouquiner là-dessus, donc ça doit pas être trop trop dur. Créer une série de questions qui soit pas trop trop longue, parce que sinon, les gens vont pas aller jusqu'au bout. Et puis, à la fin, leur proposer un formulaire pour qu'ils s'inscrivent pour recevoir les résultats et des conseils personnalisés pour mieux vivre la situation, par exemple. Enfin, en tout cas, peut-être pas mieux vivre la situation, mais trouver un bénéfice qui correspond à ce qu'ils recherchent vraiment. ça, c'est le premier truc que je ferai, je pense. C'est un peu ce que j'ai fait dans ce sondage. Après, oui, en forme de test. En fait, moi, j'ai une question parce que j'ai suivi, enfin, je te suis depuis un moment, et cette idée de quiz, est-ce que c'est ça dont tu parlerais là en parlant de ce test ? Ouais, clairement, ouais. C'est de faire un quiz, un test. Enfin, j'avais fait une formation là-dessus qui s'appelle Viral Marketing. Donc, l'idée, c'est de créer un test qui va faire en sorte d'être finalement un lead magnet, c'est-à-dire, voilà, plutôt que d'offrir un PDF de cette technique pour arriver à se déstresser ou je ne sais pas quoi, enfin, toi, un truc qu'on trouve souvent dans l'endef perso, la façon de récolter des emails, ça va être via une sorte de test d'éligibilité, finalement. Enfin, un test de validation que les gens font bien partie de cette catégorie de personnes et pas d'une autre, finalement. Ce qui est intéressant, tu vois, imagine que tu es, alors moi, je serais peut-être le prospect idéal, je n'en sais rien, enfin, après, tout dépend des problèmes, on va en parler après, mais moi, je tombe sur un test sur Facebook, êtes-vous hypersensible, faites le test pour le vérifier, il y a des chances que je clique dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai vaguement entendu parler de ce que c'est et je ne suis pas complètement certain d'être dans cette catégorie ou pas. Ce qui se passe, c'est que si tu proposes un quiz, un test comme ça, les gens qui sont dans la catégorie, forcément, ils en sont conscients. C'est des prospects qui sont conscients du problème qu'ils ont. On va parler, en l'occurrence, plus tard, des problèmes qui peuvent avoir cette catégorie de personnes qui est vachement large, comme tu disais. donc les gens qui font partie de la catégorie et qui en sont conscients, ils vont forcément faire le test quand même. Mais le plus gros des gens, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils sont hypersensibles. S'il y a 20% d'hypersensibles en France, tu m'excuses, à mon avis, il y en a au moins 19% qui ne le savent pas. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est toi l'expert sur la thématique. Certainement plus. Ouais. Enfin, toi, la grosse majorité. Donc ce qui est génial, par contre, c'est sur ces 19,9999% de gens qui ne savent pas qu'ils sont hypersensibles. Combien ne seraient pas un petit peu alertés, titillés par le fait de passer le test pour savoir ? Parce que forcément, ils doivent avoir des éléments dans leur personnalité, des problèmes qu'ils vivent, des choses qui font croire, qui leur font penser qu'ils sont un peu différents des autres ou des choses qui leur reviennent aux oreilles, j'en sais rien. C'est toi l'expert sur cette thématique-là, mais je suppose qu'il y a suffisamment d'éléments qui leur mettent la puce à l'oreille, ils n'en sont pas forcément conscients, mais rien que de voir le terme hypersensibilité, ils se disent « Ah oui, peut-être qu'effectivement je suis hypersensible. » C'est ce qui s'est passé avec ce premier sondage que j'avais fait parce qu'en diffusant ça seulement sur Facebook, il y a plein de gens qui ont raisonné, qui ont tilté sur ce mot hypersensibilité. Oui, ça te donne une grosse idée de la puissance que ça peut avoir sur un test. Toi, tu l'as présenté plus sous... Oui, je pense. Après, il y a des choses qu'on assume en marketing, mais il faut toujours tester pour valider. Mais il y a une grosse différence entre avoir quelque chose du style « Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? » et faire que les gens se posent la question et cherchent à avoir la réponse. Et là, du coup, tu peux te créer une grosse liste comme ça. Et donc après, leur proposer des conseils personnalisés en fonction de leur cas. Après, ce qui s'est passé avec cette histoire de sondage, c'est qu'une fois que je commence à faire mon lancement et qu'à la fin, j'ai proposé quelque chose de payant, j'ai quand même reçu des mails et des messages « Waouh ! Ouais, c'est inacceptable, c'est pas... On a même fait comprendre que c'était pas légal d'avoir fait un sondage et puis derrière de leur balancer des offres. Ouais, c'est peut-être parce que les gens avaient laissé leur mail pour autant. Oui. Ouais, ouais. Bon, après... On leur proposait finalement de pouvoir obtenir les résultats du sondage, donc ils laissaient leur mail pour ça. C'est vrai que si on fait un quiz, est-ce que derrière on peut les avertir de ça aussi ? Moi, ce que je ferais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est au moment où ils finissent les 10-12 questions du sondage, c'est ensuite tu mets un opt-in sur le bouton de ton formulaire d'inscription, cliquez ici pour recevoir les résultats de votre test par e-mail et recevoir mes meilleurs conseils personnalisés pour X ou Y. Rien qu'en mettant ça, les gens comprennent que derrière, tu vas leur envoyer d'autres mailings, des mailings de conseils adaptés aux hypersensibles. Et pour autant, ça ne dit pas que je vais leur vendre quelque chose. Ça, c'est encore autre chose, mais en même temps, je ne sais pas, tu t'es inscrit sur Lifestylers, je ne le mets pas clairement que je vais faire des promos derrière. Oui, parce que moi, je suis peut-être sensibilisé à ça. Oui, après, on est... Vous connaissez un peu ma cible, je sais ce que je dis tout à l'heure, que la plupart de ces personnes-là, elles sont assez méfiantes. Oui, après, moi, je le ferai à un autre moment. C'est juste au moment où tu leur envoies le premier mail c'est-à-dire, ils viennent de lâcher leur adresse mail, ils viennent de laisser leur adresse mail pour s'inscrire, et juste après, tu les rediriges vers une page. Et à ce moment-là, soit à cet endroit-là, soit dans le mail de confirmation, le tout premier mail que tu leur envoies, tu peux leur expliquer, voilà, d'ailleurs, c'est un super moyen de faire en sorte que les gens ouvrent tes mails régulièrement. Dans les prochains jours, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies, enfin, peut-être pas des stratégies, mais des conseils et des techniques qui vont vous permettre de faire ceci, ceci, d'en finir avec tel ou tel problème, et rien ne t'empêche aussi de préciser qu'ils vont aussi recevoir des offres promotionnelles. Mais de leur demander de tester, de voir par eux-mêmes et qu'il n'y a aucun souci, si ça ne leur plaît pas, ils peuvent se désinscrire à tout moment. Et si tu fais ça, tu annonces la couleur, tu n'auras pas de problème, et les gens savent à quoi s'attendre, donc c'est fluide derrière. Donc à ce moment-là, l'idée de mettre au moins une time offer derrière directement vaut mieux éviter, dans mon cas, par rapport à ce que je vous en dis là. Dans ton cas, oui, là tu vas un petit peu trop dans le marketing alors qu'on est plus sur le positionnement, le ciblage de ce que tu veux faire. Bon, c'est un peu normal, tout le monde va aller vite dans le marketing et dans ce qu'il rapporte. En l'occurrence, là, moi je ne mettrais pas une offre directement. La plupart des gens ne savaient même se rappeler plus, à mon avis, sur ta thématique en tout cas, 5 minutes avant de s'inscrire, les gens n'avaient peut-être pas pensé depuis un moment qu'ils pouvaient être hypersensibles ou qu'ils étaient hypersensibles. Donc si tu les fais s'inscrire autour de cet angle-là, non. C'est avant de leur donner du contenu, quoi. Ouais, ouais. Être généreux d'abord. Être généreux d'abord, les aider à avoir des premiers résultats, les aider, tout bêtement, pendant un petit moment avant de leur balancer une première offre. Clairement. Et puis surtout, les éduquer sur leurs problèmes. Parce que finalement, je pense que là où tu t'es un petit peu planté dans ton lancement, c'est... Qu'est-ce que t'as cherché à les aider à faire avec ton produit ? C'était quoi ton produit ? Ma promesse, c'était de transformer justement cette hypersensibilité en force, en quelque chose qui vous fait du bien plutôt que qui vous dessert, qui vous fait s'ouvrir. D'accord. Donc effectivement, c'était dans l'idée de... C'était une idée d'éducation. Après, il y avait beaucoup trop de contenu. Parce que j'en ai sondé quelques-uns. Après, j'ai des amis hypersensibles qui m'ont suivi qui m'ont dit c'est génial, t'as beaucoup donné. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop de choses. D'accord. Et effectivement, ça touchait à la confiance en soi, à la gestion des émotions, à la mission de vie, à la mission de vie, j'entends par là, quelle est ma raison d'être ? Et vu que tous ces éléments, est-ce que quelque part, ça ne les a pas embrouillés ? Je pense que si. Surtout pour quelqu'un qui se cherche, qui ne sait pas qu'il y ait ça. C'est le gros, gros, gros problème en développement personnel, c'est que finalement, c'est un type de thématique qui fourre tout. Tu vas avoir des trucs sur la timidité, la confiance en soi, les problèmes de stress, les machins, les ceci, les cela. Et au bout du compte, les gens ont envie de partager des contenus, enfin des gens qui sont sur cette thématique-là, t'es loin d'être le seul, enfin tu le sais bien. Partage des contenus sur un peu tout ça, mais au bout du compte, quand on va sur ces sites-là, on ne sait même plus pourquoi on est venus, on ne sait pas en quoi la personne est capable de nous aider, parce que ça part dans tous les sens. On sait même, enfin tu vois, il faut vraiment partir du problème principal qu'ont les gens. Et ça, les gens qui bloguent, enfin, qui font du marketing sur le développement personnel, ils ont, à mon sens, beaucoup de mal là-dessus. Il faut arriver à cibler un problème qui soit clair, net et rester uniquement là-dessus. Ou alors... Dans un premier temps ou en global ? Par exemple, un site... Ça peut avoir plusieurs thématiques dans ma cibli. J'ai un client, par exemple, qui avait un site sur comment, enfin il l'a toujours, mais sur comment calmer les crises d'angoisse, par exemple. Ça, c'est un type de site, voilà, les gens qui ont des crises d'angoisse, ils savent qu'ils ont des crises d'angoisse. Ils savent qu'ils ont ce problème-là. Donc forcément, ils vont se reconnaître dans les contenus et à ce moment-là, toi, tu vas partir sur le stress, l'angoisse, je ne sais pas, des techniques de relaxation, ce que tu veux. Mais globalement, tout est lié au même problème. Alors que si tu cherches à traiter de stress d'un côté, après, de comment reprendre confiance en soi, après, de comment surpasser cette timidité, après, comment arriver à parler aux autres, même qu'en ceci ou même qu'en cela, enfin, toi, ça part un petit peu en live dans tous les sens. une alternative qui est intéressante, c'est de partir sur le fait non pas de donner les... parce que c'est vrai qu'en développement personnel, les gens cherchent un peu tous les mêmes solutions. Enfin, les solutions qui sont données sont toutes les mêmes. C'est celle qu'on vient de citer. Mais tous les gens n'ont pas ce problème-là. Alors que toi, tu as l'avantage énorme, c'est que tu as une catégorie de gens. Donc je pense, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de renverser la façon dont tu approches ton truc. C'est d'abord de faire prendre conscience, comme on a vu avec le test, que les gens sont hypersensibles, qui sont différents des autres. Et d'ailleurs, là, tu as un super levier, la différence. Tout le monde a envie d'être différent. Je ne sais pas si tu vois la force un peu de persuasion, de copywriting qu'il peut y avoir derrière ça ou pas. Oui, tout le monde a envie de se différencier de la masse à un moment donné ou à un autre. Donc, toi, tu as un groupe qui est ciblé, qui est spécifique, mais en même temps, je suppose, tu vas me dire, les gens qui sont classifiés comme hypersensibles, donc ils le vivent mal, la plupart le vivent mal. Oui, une partie, oui. Une partie. Les autres le vivent bien. Ou c'est neutre. ils ont été accompagnés avec leur sensibilité dans leur enfance. Il y a des parents qui les ont acceptés comme ça et qui les ont aidés à progresser avec ça. Oui. D'autres qui l'ont refusé parce que dans cette société, on n'a pas le droit d'être sensible ou trop sensible. Donc, les parents ont dit à leurs enfants non, mais tu comprends, il faut quand même y aller, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et finalement, ça a été plus une frustration qu'un talent ou un don. Alors qu'au final, quand on s'en sert, c'est le parcours que j'ai fait, j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand je mets en avant cette sensibilité, ça m'apporte énormément déjà d'une, de bonheur et puis de deux, d'expertise parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ces talents-là. Moi, à mon avis, je pense que... La sensibilité, je peux mettre l'empathie, la créativité. Voilà, tout le monde n'est pas empathique, créatif déjà. Oui, oui, oui. Donc, je pense que c'est juste qu'elle est mal positionnée. Tu as des problèmes de ciblage. Finalement, c'est pour ça qu'on est là. j'essaye de t'aider. Ce n'est pas simple, honnêtement, sur ta thématique. J'essaye, j'essaye. L'idée, c'est d'arriver de transformer ce qui est a priori un handicap en une force. Je pense que... On pourrait le voir comme ça. Je n'utiliserai pas ces mots-là, mais c'est dans l'idée, c'est ça. Oui, enfin, globalement, dans l'idée générale. C'est ça. ce qu'on pense à être un handicap. Après, moi, ce que je ferais si j'étais toi, après avoir attiré tous les prospects qui sont censés être dans cette cible-là, c'est que je chercherais à m'adresser uniquement qu'à ceux qui sont conscients d'avoir des problèmes à cause de ça. Et à mon avis, ça, c'est ce que tu n'as pas fait. Tu me dis si je me trompe ? Non, je n'ai pas... J'ai fait un peu des deux, en fait. J'ai fait et de l'éducatif et pour ceux qui savaient déjà et je leur ai donné un contenu à eux. Mais c'est vrai que dans ma tête, je ne l'avais pas dissocié les deux parties. Moi, clairement, je ferais en sorte que mes contenus et notamment tout ce que je fais en termes de campagne d'acquisition de trafic, notamment via, pourquoi pas, un test et un quiz sur Facebook, je pense que ça peut être une vraie bonne idée sur ce coup-là. Mais ça, on l'a déjà vu. Mais même autrement, côté contenu, que les gens se disent « Ok, est-ce que je suis dans cette catégorie de gens-là ou pas ? » Et après, de faire en sorte que tes contenus soient toujours et systématiquement tournés vers le fait de résoudre les problèmes qu'ont cette catégorie de personnes-là. Ce qui va se passer si tu fais ça, c'est que tu vas être attractif et répulsif en même temps. Et c'est exactement ce qu'on veut faire quand on a un site internet. Tu vas être répulsif, c'est-à-dire que tu vas donner envie aux gens de se barrer. Les gens qui sont hypersensibles mais qui n'ont pas de problème avec ça ou qui ont déjà surmonté ces problèmes-là, ils ne vont jamais payer pour obtenir des solutions. Donc, ils ne seront jamais clients chez toi. Donc, ces gens-là, tu n'en veux pas. Donc, tu ne vas jamais faire du contenu pour eux. Par contre, si tu partages plein de contenus qui aident des gens qui sont dans ce cas d'hypersensibilité et leur montrer des techniques simples qui leur permettent déjà d'avoir des premiers résultats et d'arriver à faire une première chose qu'ils ne sont pas capables de faire ou qu'ils n'osent plus faire peut-être, non seulement tu vas les motiver, tu vas les inspirer, tu vas les éduquer sur leurs problèmes et tu vas leur faire prendre conscience qu'ils ont besoin d'une solution. Si ton contenu est bon, ils vont revenir, ils vont revenir, tu vas leur envoyer des mailings, après tu vas utiliser des systèmes marketing classiques finalement pour faire en sorte de leur vendre des produits qui résolvent vraiment leurs problèmes. Mais l'idée, c'est, moi ce que je te recommande vraiment de faire aussi, c'est de créer des contenus qui finalement, même si tu utilises les mêmes techniques de développement personnel que tu vas trouver sur, qui peuvent être trouvables sur d'autres sites, c'est que ça s'adresse uniquement aux gens qui sont hypersensibles et qui ont ces types de personnalités-là. C'est ça, c'était vraiment ça mon idée de base et c'est ce qui fait aussi pour moi la différence. Parce que j'ai pas envie de faire compliment, c'est un truc qui ne m'insupporte rien. L'avantage, c'est que si tu fais ça, t'as un site qui va se différencier de la plupart des sites de devs persos. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ce mot-là. Ouais, ouais. Après, il faut aussi que je travaille plus dans l'idée d'une problématique ou de plusieurs problématiques, du moins de, comme on disait tout à l'heure, vous vous sentez différent ou peut-être que vous vous êtes dit souvent, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, vous vous êtes souvent dit que vous étiez un extraterrestre, que vous étiez seul sur Terre à fonctionner comme ça et finalement, vous rendez-vous compte que vous n'êtes pas le seul, il y en a d'autres. Ouais, ça c'est vraiment la toute première phase, quoi. Ouais. Mais après, c'est vraiment créer des contenus qui s'adressent au type de problème qu'ils peuvent avoir. Il y en a plein, là. Ouais. Après, est-ce que ça, ce serait des catégories à réfléchir ? C'est ça la difficulté, en fait, je pense que ce qu'il faudrait que tu arrives à faire, c'est à ne pas partir dans tous les sens à avoir 50 000 problèmes. Tu vois, et avoir 50 000 trucs qui résolvent les problèmes de ceci, 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 ceux-là. Enfin, on en a nommé une partie des problèmes, mais plutôt arriver à isoler. Moi, ce que je ferais pour savoir vraiment ce qui marche dans ce genre de cas, alors, je pars du principe que les gens, je vais dessiner, hop, les gens sont déjà inscrits à ta mailing list, par exemple, via un test, tu partages des contenus, mais ce que tu peux faire pour tester si les produits vont être bons et c'est vraiment partagé, alors déjà, tu peux faire des sondages, forcément, mais il faut toujours se méfier des sondages, enfin, il faut vraiment que tu trouves les façons de poser les questions pour que tu aies des vraies réponses exploitables. Mais ce que tu peux faire, c'est de lancer une incentive à l'inscription plus spécifique, toi. Si une semaine, tu testes un lead magnet, donc quelque chose en cadeau pour que les gens s'inscrivent à ta newsletter, enfin, une sous-liste de ta newsletter, parce qu'ils sont déjà inscrits, en l'occurrence, un truc en rapport avec comment arriver à dépasser sa timidité quand on est hypersensible pour arriver à faire X, Y, Z, des trucs que les gens veulent vraiment faire, par exemple, tu vas voir si ça s'inscrit plus ou moins. La semaine d'après, tu peux proposer autre chose. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà sur ma liste, qui ont répondu au quiz. Moi, je pense que rien qu'avec un quiz, tu peux avoir suffisamment de prospects inscrits à ta liste que tu peux en avoir largement plus que ceux dont tu n'as jamais besoin pour monter un business rentable là-dessus, juste avec cette idée de quiz-là. Je me plante peut-être, mais à ce moment-là, tu lances le test et puis on en reparle. Déjà, le sondage, ça m'a permis d'avoir 300 personnes. Oui, mais c'est un truc que tu avais fait un petit peu freestyle. Toi, tu n'en as pas fait une promotion super importante. Non. Toi, comment tu as fait ? Tu as publié ça sur Facebook, en fait. Uniquement sur Facebook et aussi sur la liste de mon blog d'arts martiaux parce que j'ai un autre blog. Oui, qui n'a un peu rien à voir avec la choucroute, a priori. Ben si, si, parce que finalement, si moi, j'ai été vers les arts martiaux, je me suis dit peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui ont mis le même parcours et effectivement, la plupart de cette liste viennent de mon blog. D'accord, ok. Donc, c'était une bonne idée. Oui, mais a priori, ce n'est pas le meilleur endroit non plus pour choper énormément de prospects par rapport à cette problématique-là. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas fait la promotion active de ce sondage. Non. Imagine, tu aurais fait, même en ne changeant rien et en ne faisant pas un marketing plus complexe, genre transformer ton sondage en quiz, si tu avais fait une publicité Facebook sur ton sondage, combien tu aurais chopé d'inscrits en 6 mois ? Il y a beaucoup plus. Donc, rien que là, tu vois, moi, rien qu'en faisant ça, toi-même, si tu veux commencer rapidement à empiler les prospects, réutilise ce que tu as fait, voir si tu n'as pas de problème marketing dedans par rapport à ce qu'on est en train de faire émerger pour la suite, mais tu vas déjà accumuler un paquet, 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 paquet d'inscrits, juste avec une publicité simple. L'avantage, c'est que ça s'adresse à tellement de gens que finalement, tu vas avoir un coût par clic si tu fais de la pub Facebook là-dessus qui va être faible parce que ça a beaucoup compliqué, je pense. D'accord. Mais l'idée derrière, après, c'est un petit peu de test... En fait, ce que je te propose de faire derrière, c'est une sorte de split test des problèmes qui vont être les plus accrocheurs qu'ont ces types de gens. Non pas uniquement en leur posant la question, oui, je te conseille de faire des sondages, mais aussi en les faisant s'inscrire à des sous-listes pour obtenir telle ou telle technique qui vont les aider à résoudre tel ou tel sous-problème. Tu vas découper, en fait, les problèmes qu'ont cette catégorie de personnes en plusieurs sous-problèmes. Tu vas créer, je ne sais pas, une vidéo ou un PDF, peu importe. Les choses... Les magnets, c'est ça ? Oui, c'est ce que tu appelles les magnets. Oui, c'est un cadeau contre une inscription à une liste. Oui. Et donc, tu feras la promotion de façon régulière. Et en fait, pourquoi je te conseille de faire ça comme ça ? Si tu poses la question dans un sondage, il y a de fortes chances que les réponses des gens soient relativement influencées, soit parce qu'ils croient avoir comme problème, soit parce que tu vas mettre dans le sondage. Par exemple, selon vous, votre problème principal, c'est plutôt réponse A et tu mets quelque chose, réponse B quelque chose, réponse C quelque chose, réponse D quelque chose. et ils doivent en cliquer de maximum, par exemple. Donc, tu vois, tu n'as pas des résultats super fiables. Et aussi, si tu leur poses la question de façon ouverte, ils peuvent se dire mon problème, c'est ça, alors qu'en fait, leur problème, ce n'est pas forcément ça. Oui, puis en plus, c'est ce que j'ai vu dans les sondages que j'ai faits, enfin, plusieurs, en fait, ou sur les vidéos de vente, de lancement plutôt, c'était qu'il y a de tout. C'est du tout venant, comme tu appelles ça. Oui, du touriste, un petit peu, mais après, souvent, c'est des problématiques bien particulières à eux-mêmes et après, l'idée, c'est d'arriver à prendre tout ce charabia et effectivement, en sortir quelque chose de ce que je ferais mais effectivement, ce que tu dis là, en gros, si tu entends bien, c'est déjà commencer à segmenter des problématiques. Voilà. C'est-à-dire, qui pourront donner naissance à des thématiques plus tard. Tu ne fais pas confiance à ce que les gens diraient dans une réponse à un sondage à 100%. Oui, il faut que tu fasses des sondages parce que là, si tu ne le fais pas, ça va partir en cacahuète, ton truc, tu ne vas pas savoir où donner de la tête, tu risques de faire des erreurs. Tu ne vas pas créer le bon produit, tu ne sauras pas ce que les gens veulent vraiment avoir. Mais tu es sur une thématique où il faut tellement t'attendre, d'une part, à ce que ça parte un peu dans tous les sens dans les réponses que tu vas obtenir et d'autre part, à ce que le jugement des gens sur eux-mêmes soit un peu biaisé. Il suffit qu'on leur ait dit ceci sur leur personnalité, ils vont croire qu'ils sont comme ça alors que ça se trouve, ce n'est peut-être pas exactement ça, leur problème. Je ne suis pas psychologue. Ce genre d'État où ils en sont, si bien que je m'adresse, bien souvent, ils sont, moi pour l'avoir été, on peut être très influençable. Je ne suis pas psychologue, mais à mon avis, je pense que la connaissance d'eux-mêmes d'une partie de ces gens-là est peut-être un peu biaisée par ce qu'on a pu leur dire ou ce qu'ils ont lu. Il suffit qu'ils soient tombés sur un article ou un machin. Ah oui, en fait, mon problème, c'est ça, alors que c'est peut-être le truc qui est peut-être un petit peu plus complexe. Donc du coup, ne pas faire confiance uniquement au sondage, mais à ceux qui font vraiment comme action sur ton site. Ça peut être de la segmentation via des maillings. Est-ce que j'ai cliqué sur un mailing qui parle de stress ? Oui ou non. Si au bout d'un moment, ils ont cliqué sur tous les maillings qui parlent de stress et aucun qui parle de retrouver la confiance en soi, c'est peut-être qu'ils ont... Enfin, c'est un signal clair qu'ils veulent un produit qui aide en finir avec le stress une fois pour toutes, par exemple. Donc au final, il faut que je me fie aux chiffres que va me fournir mon autorépondeur. Voilà. Par rapport au tout... Et si tu fais quatre sous-listes, quatre sous-listes, un truc sur comment retrouver la confiance en soi, un truc sur comment finir avec le stress, un truc sur comment finir avec la timidité, je n'en sais rien, je ne te donne que des exemples. Une fois de plus, moi je suis coach en marketing, la thématique en question, je ne la connais pas. Mais forcément, tu vas te rendre compte que tu as un trafic égal, un nombre de personnes égales envoyées sur cette page où les gens peuvent laisser leur adresse mail pour s'inscrire à cette sous-liste. Il y a forcément quelque chose qui va ressortir beaucoup plus que le reste. et ce produit-là, il aura forcément beaucoup plus de... Enfin, ce thématique, ce sous-thème, ce sous-problème aura un potentiel de rentabilité vachement plus important dès que tu vas voir créer un produit. Et ça, ça va te... le fait de procéder comme ça, ça va te le dire. En fait, tu ne fais pas confiance à ce que les gens te disent mais à ce qu'ils font vraiment. Et ça, ça marche sur plein de thématiques, d'ailleurs. Souvent, les gens vont nous... Si on demande aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient avoir ou est-ce qu'ils seraient prêts à acheter tel produit ou est-ce qu'ils veulent un produit sur ceci, sur cela, on va avoir des réponses vachement biaisées que si on leur pose, par exemple, la question quels sont les trois derniers produits que vous avez achetés sur tel thème ? Là, tu as des vraies réponses sur ce qu'ils veulent et sur quoi ils sont prêts à dépenser de l'argent. Tu vois un petit peu l'idée ? Oui, je vois mieux. Alors, il y a du taf derrière et les réponses sur quels problèmes précis, etc. Là, je ne les ai pas comme ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est tout le processus de marketing et de découverte de mes prospects que j'utiliserai, je pense, sur ta thématique. Ok. Et concernant les... Tu disais quatre sous-listes, moi, j'avais la question qui me venait, c'était combien de problématiques je dois choisir parmi... Est-ce que ça sera un rapport avec ces quatre sous-listes ? Le fait d'en avoir quatre ou six ou trois, c'est ça ? Oui, j'avais une question tout à l'heure, c'était combien de problématiques qu'ils peuvent avoir je dois choisir pour commencer. Après, tu m'as parlé de quatre sous-listes justement avec des problématiques différentes. Donc, je suppose que c'est pas la question. Quatre, je te donnais un exemple comme ça. Après, il faut arriver isolé. Il faut que tu te dises... Moi, je te conseille, c'est de noter tous les problèmes que peuvent avoir tes prospects. et à partir de là, voir s'il n'y a pas des choses qui sont groupables dans la même catégorie. Pour arriver à faire en sorte que tu n'aies pas cinquante mille trucs différents, mais que tu en aies... Après, si tu dois en avoir trois ou cinq ou six ou quatre, enfin, toi, ça n'a pas besoin d'être quatre, ça peut être trois, cinq ou six. Ne pas en avoir que juste un ou deux, mais pas en avoir trop non plus. Et après, parce que là, je voudrais lancer un blog, du coup. Ouais. Vaut mieux que je me concentre sur quatre problématiques plutôt que sur 36, comme on dit tout à l'heure. Au début, par léger, ouais. Ouais. Pour qu'il s'y retrouve aussi, quoi, dans tout ce que je propose dans mon contenu, quoi. Mais si tu restes bien sur l'approche qu'on a dégagée un petit peu tout à l'heure, qui est par exemple comment arriver à faire X, comment arriver à vivre la vie dont vous rêvez, même si vous êtes hypersensible ou quand on est différent des autres, enfin, je ne sais pas, trouver une formulation qui est là-dessus. Finalement, tu as presque le... Là, tu peux mettre un ensemble de choses là-dedans. Ce que les gens veulent, c'est quoi, finalement ? C'est se débarrasser de leurs problèmes, effectivement. Donc ça, c'est les gros leviers qui vont faire que tu vas avoir un truc qui va s'acheter ou pas. Mais il faut que tu penses aussi au résultat final, ce que les gens veulent à plus grande échelle. Par exemple, sur mon site, à moi, qui est un site de webmarketing, les gens, ils veulent passer d'un point A à un point Z. Le point A étant aujourd'hui ce qu'ils ont comme site ou pas encore, d'ailleurs peut-être, à un point Z qui est un site qui leur rapporte suffisamment d'argent, un site qui vend vraiment. Mais si tu réfléchis bien, ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas avoir un site qui rapporte 20 000 euros par mois. C'est avoir ces 20 000 euros par mois en faisant quelque chose qui les passionne, de façon à être indépendant financièrement, à pu avoir à bosser pour un patron, à... A chercher les aspirations profondes. Voilà, exactement. Avoir du temps libre, pouvoir bosser d'où ils veulent, etc. Il y a une différence entre les motivations profondes et le résultat qu'ils pensent vouloir obtenir. Et du coup, si tu fais cet exercice-là et que tu réfléchis à tout ça, tu vas forcément trouver plein de pistes de choses qui vont vraiment les accrocher, que ce soit pour des contenus, pour des incentives à l'inscription, pour des produits. En plus, ça, je l'ai. Dans mon sondage, j'avais fait une partie, justement, de quelles sont vos aspirations. Et là, il y a tout un tas de trucs, par rapport à ce que tu dis. Ouais. Genre, ma compire pleinement, alors ça, c'est ce qui ressort le plus. Le truc, après, c'est que ce n'est pas vraiment vendeur présenté comme ça. Et oui, c'est là où c'est difficile. Bah ouais, c'est la difficulté. D'où l'idée de vraiment faire du contenu qui les éduque sur leurs problèmes. Ouais. Dans un premier temps. Et de toute façon, à force d'en faire, les gens te suivront de plus en plus s'ils se reconnaissent. Donc ça, ça va être génial. Les gens qui se reconnaissent vraiment parce qu'ils ont ce type de problème-là, qui leur pourrit la vie. Et ça, il faut vraiment que tu mettes l'accent là-dessus. J'ai commencé à faire toute une série de vidéos. Chaque semaine, je tourne deux ou trois vidéos sur des petits trucs qui me passent par la tête. Ouais. Puis, par lesquels je suis passé. Par lesquels tout le monde ne passe pas, justement. Donc ça, effectivement, il y a des gens qui commencent à réagir à ça, à me suivre, à s'inscrire sur la liste. Pour l'instant, je fais ça qu'avec YouTube. Ouais. Et ça commence à fonctionner légèrement. Mais il y a du répondre, quoi, derrière. Bah, t'es sur une thématique potentielle. C'est juste que t'as pas encore la structure. C'est pour ça que t'as pas eu des résultats à la hauteur de tes espérances. Il n'y a pas la structure. Et puis, surtout que ça se fait... Enfin, je le redis, ça se fait pas encore, quoi. Ouais. Personne ne s'est intéressé à ça. Ouais. Donc c'est un peu le problème du... Comment dire ? Enfin, on va dire du leader. Le mot est un peu fort, peut-être. Mais de la personne qui rentre sur un marché qui n'est pas encore développé, quoi. Ouais, mais c'est... À partir du moment où... Enfin, vraiment, moi, mon conseil là-dessus, c'est que tu peux vendre globalement la même chose que ce qui se vend sur d'autres sites de développement personnel. Mais si tu prends l'angle de l'adapter dans ton message, dans ton contenu, dans tes méthodologies, dans tes techniques, dans tes façons d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, à leur spécificité à eux, ça va coller. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas le savoir. Connaître les produits qu'ils ont envie d'acheter, c'est pas forcément un gros problème parce que c'est les mêmes que n'importe quelle personne qui s'intéresse au développement personnel. Par contre, si t'es le seul à avoir un message unique où les gens se disent « Waouh, ce gars-là, il comprend tout sur moi, sur la façon dont je réfléchis, sur la façon dont je pense, sur la façon dont je me comporte, sur ce qui me bloque, sur ce qui m'empêche d'avancer. » Quand t'as un avatar client précis, ciblé, et là, en l'occurrence, c'est un type de personnalité, les hypersensibles, là, tu tiens un truc. Non seulement tu réinventes pas la roue en cherchant à créer un nouveau système, mais en plus, tu as un positionnement complètement différent de tous les autres en def perso parce que tu es un des premiers à t'approprier. Enfin, il faut que tu te dépêches maintenant parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Mais une thématique qui parle à... Alors, peut-être pas 20% des gens en France, mais la partie de ces 20% qui est conscient d'avoir des problèmes là-dessus. Prends pas trop de temps à chercher à les éduquer sur leurs problèmes. C'est-à-dire, surtout, fais des contenus, surtout pour les gens qui savent qu'ils ont un problème mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt exactement sur le pourquoi du comment, en fait. C'est ce que je ferais. Ok. Bon, après, forcément, c'est un coaching live, voilà, mais c'est... Pour répondre à tes premières questions, c'est comme ça que je bosserais. Alors, forcément, après, ça demanderait un suivi plus régulier, mais... C'est un coaching live qui, quand même, déverrouille pas mal de questionnements, donc c'est parfait, quoi. Bah, écoute, avec grand plaisir si ça peut t'aimer. Et je t'en remercie, ouais. Bah, écoute, je t'en prie, c'est un grand, grand plaisir. Si vous aussi, vous avez besoin d'un petit coup de main comme ça, pour une raison ou une autre sur votre site, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis, bah, merci d'être passé, Fabien. Puis, bah, je vous dis tout. Avec grand plaisir. Et si je peux rajouter quelque chose pour m'adresser aux gens qui te suivent, effectivement, Greg, il est... quand même, c'est quelqu'un de généreux qui... Attends, arrête, on va se croire à la télé à la cérémonie des Oscars. Non, non, c'est sincère, c'est net, je t'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais, ouais, non, c'est super sympa. Et moi, j'apprécie beaucoup ta démarche, justement, d'être proche des gens à qui tu t'adresses. Et ça, c'est une qualité et quelque chose qui fait la différence de tout ce qui existe à côté. C'est super sympa. J'ai un énorme compliment. Alors après, bon, je ne vais pas dire que... Enfin, en tout cas, deux, trois trucs que je sais que je peux conseiller. Si vous êtes vous-même, ça marchera d'autant mieux. Vous n'allez pas vous adresser à tout le monde, vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais les gens vont reconnaître l'authenticité de ce que vous faites. Après, n'hésitez pas aussi à passer du temps avec vos prospects, gratuitement. C'est, voilà, c'est le meilleur moyen de mieux vendre derrière parce que vous allez apprendre tout, tout, tout sur votre marché. si vous connaissez vos prospects, votre marché cible. Et puis, en plus, c'est sympa d'échanger, d'apprendre des trucs, etc. Là, on a discuté juste un petit peu avant avec Fabien un petit quart d'heure avant de faire le coaching live. C'est super agréable. Je suis sûr qu'on se verrait pour boire un verre. On passerait une super soirée. Clairement. Enfin, vraiment, c'est les conseils que je vous donne en plus. Cherchez pas à être quelqu'un d'autre et puis surtout, perdez jamais une occasion de savoir plus sur vos prospects. Sur ces grandes paroles, je vous dis à très très vite sur Lifestylers pour une nouvelle vidéo et puis bientôt pour un nouveau coaching live aussi. A plus tard. Ciao. Ciao.